Je, 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 je... Bonjour ! Mah- with... On est en plein Terra Incognita, non, 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 non ! Thierry, 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 Thierry ! On est Terra Incognita ! Oui, je suis en train de faire mon jus ! Non, 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 je venais... Je venais t'apporter mon livre, donc j'ai fait des années de recherche sur le pouvoir des ninjas, sur leur façon de vivre et tout ça. Ce n'est pas que de la nourriture. La vie, ce n'est pas que de la nourriture. Oui, non, mais je sais bien, mais bon, là, moi, j'ai essayé de faire mon petit jus, ma petite recette de jus pour Terrain Colita, moi, j'ai préféré. Après, les gens vont se bloquer uniquement sur la nourriture, voilà, je mange, et j'ai une vie qui ne correspond pas avec toi. D'accord, c'est vrai que tu as raison. Bon, tu n'as pas raison de me couper là mon jus. Je veux dire, ça, c'est quelque chose, je pense, que je vais mettre longtemps pour le pardonner, mais par contre, c'est vrai que dans Terrain Colita, je dis souvent, on a trop tendance à focaliser sur un seul des aspects de la vie. Toi, je crois que quand tu as fait ta recherche sur les ninjas, tu as rendu compte qu'en fait, leur entraînement, il était global, c'était une entièreté. Tout à fait, on parle de globalité parce qu'il ne suffit pas de manger bien pour être en bonne santé. Il faut du sport, il faut des sports à impact pour compacter le calcium sur les os, il faut un travail respiratoire pour travailler le cardio, il faut se retrouver bien accepté dans une communauté, il faut avoir un savoir à transmettre pour l'avenir de la société. Voilà, toutes ces choses-là font qu'on va être en bonne santé. Il faut être choyé, il faut choyer les autres, il faut chercher à s'épanouir, il faut chercher à épanouir les autres. Ce n'est pas simplement parler uniquement de jus, par exemple, ou de nourriture. La nourriture, c'est essentiel parce qu'on en a besoin pour vivre, mais si on nous met dans une cage et qu'on nous donne de la bonne nourriture, on va s'étioler, on va m'amener. On nous prend toujours le régime d'Okinawa ou la méthode de vie des Hunza pour faire des centenaires, mais il y a 200 ans, je pense qu'en Europe, c'était exactement comme ça. Il n'y avait pas de petit-déjeuner, les gens prenaient pratiquement que le souper, était à 80% végétarien. Je cite deux ou trois exemples sur le Moyen-Âge et même le livre qui s'appelle « Comment vivaient nos ancêtres ? » où on dit que nos ancêtres, nos grands-parents étaient végétariens. Nos grands-parents étaient végétariens. Au sens où ils mangeaient peu de produits animaux. Oui, voilà, ils mangeaient très peu de produits animaux, ils avaient un peu de fromage, ils avaient un peu de viande. Mais la viande, ce n'était pas du bœuf, ils mangeaient un peu de poulet le dimanche, par exemple. Moi, je me souviens, en campagne, on mangeait le poulet le dimanche. C'est la poule au pot qui était arrivée jusque dans les années 50 en France. Au niveau du groupe, au niveau du rythme de vie, quelque chose de beau. Les gens vivaient ensemble dans la même pièce, comme actuellement au Brésil, on peut voir ça, ou à aucune avoir. Les grands-parents, les beaux-parents, tout était dans la grande ferme. On me disait, je sors le matin, je vois mon grand-père, ma grand-mère, mon père, ma mère, toute la famille est là. Et on ne cache pas les vieux dans des hospices, on ne cache pas les malades victimes des erreurs du système dans des asiles, dans des hôpitaux. Tout le monde vit ensemble, tout le monde essaye de prendre soin de chacun. Tout à l'heure, tu me disais quelque chose, tu me disais, on me dit parfois que je suis asocial. Tu me disais ça hors caméra. Tu me disais, on me dit parfois que je suis asocial. Mais en fait, ta démonstration était intéressante. Va-dire, on fait la... Je ne suis asocial que pour 0,0,0,0,1% de ce qui existe sur Terre. Je suis en harmonie, pour moi, avec la nature. Je suis... Si je vais en Amérique du Sud, si je vais au Brésil, si je vais donc en Argentine, tous ces pays-là, les pays en voie de développement, si je vais en Afrique, si je vais en Chine, dans les montagnes, je suis parfaitement adapté. Il n'y a que vraiment dans une société figée, bloquée, carrée, et quelque chose d'extraordinaire. On pense que parce qu'on vit comme ça maintenant, qu'on a toujours vécu comme ça. Mais d'ailleurs, et l'histoire, et toute l'histoire contemporaine tend à prouver qu'on est l'aboutissement et que c'était quelque chose d'inéluctable, d'une certaine manière, qu'on devait en arriver là. D'ailleurs, l'histoire est un grand champ d'idéologie. L'histoire est totalement fausse. Quand on commence à étudier l'histoire, en faculté, on vous dit que tous les livres d'histoire sont faux, déjà. L'histoire est enseignée à l'école d'après une politique à suivre. Donc, un siècle, c'est vrai, un siècle, c'est faux. Un siècle, nos ancêtres viennent des Gaulois. On va vous dire autre chose. Cent ans après, maintenant, on commence à modifier les livres d'histoire. L'histoire, malheureusement, elle est remplie de mensonges. C'est vrai que si on regarde l'histoire de France, on vous dit qu'il n'y a eu que des guerres, des guerres, des guerres, tous les 30 ans, des guerres, des guerres. Donc, la guerre est l'état normal. Alors que c'est la paix, l'état normal. Comme je disais, l'obscurité est l'état normal. Il faut apporter la lumière. On ne fait pas obscurité, on fait de la lumière. On ne peut pas faire la paix. La paix, elle existe comme état de base. On fait la guerre. Mais la paix est l'état normal de l'esprit, comme la relaxation, le repos, et l'état normal du corps. L'action est un état volontaire. L'action, pour faire quelque chose. Mais l'état normal du corps, c'est le grand fauve. Il est relaxé, comme ça, dans la savane, et il dort du matin au soir. Et puis d'un seul coup, il se met en branle parce qu'il y a une proie. Parce qu'il y a une proie, parce que c'est le moment de manger. Mais il peut y avoir des gazelles qui passent toute la journée devant lui. Si ce n'est pas le moment, il ne va pas sauter dessus. Et tu as consacré presque 30 ans de ta vie. Oui. Les ninjas sont représentés, en tout cas dans l'imaginaire occidental, et puis je pense que ça correspond à une vérité, comme des gens qui avaient des pouvoirs, qui avaient développé leurs pouvoirs physiques, psychiques, émotionnels, à l'extrême. Quelles étaient les caractéristiques de leur vie ? Qu'est-ce que tu as pu retenir comme valeur essentielle, à la fois dans leur entraînement, dans leur assaise, dans leur quotidien, qui pourraient expliquer ce développement-là et leur performance hors normes ? Alors déjà, c'est des pouvoirs extraordinaires par rapport à la population, à la moyenne de la population au Japon. À la médiocrité ambiante. Et en plus, si on compare par rapport à nous en Occident, alors là, c'est un monde à part. Il y avait un professeur dont je cite, un écrivain du début du ciel, qui écrivait en 1910, « La vie des ninjas est difficile, et paraîtrait même impossible à suivre pour un Japonais actuel. » Et on est en 1910 et on est au Japon. D'accord. Et quand il parle de ça, il dit, « Et le plus dur, ce serait, donc forcément, l'alimentation spéciale pour l'émission et tout le mode de vie qui est de courir, de sauter. » Alors, je ne vais pas prendre les choses au hasard, je vais juste essayer de retrouver le tout premier livre, les illustrations du tout premier livre de Maître Hatsumi, et tu vas voir exactement la réponse de ce que tu me demandes. Voilà. Tu peux voir. Donc, c'est de droite à gauche, de haut en bas, enfin non, de droite à gauche. Et tu vois absolument… Oui, tous les entraînements. …quel était le mode de vie du ninja. Donc, on le voit sauter, marcher sur un morceau de bois, se baigner dehors, nager dans l'eau, on le voit… Oui, c'est une vie naturelle, au contact avec les éléments. Il utilise la nature pour se cacher, il apprend à faire l'expression physique grâce à tout l'environnement, il apprend à grimper, et surtout, on le voit dans la vieillesse, justement. Apprendre, transmettre. Transmettre et vivre au sein du groupe. Et donc, il y a la traduction française juste après. Voilà, tu vois tous les chapitres, toutes les illustrations. Il commence à s'entraîner vers les 5-6 ans, il bondit par-dessus des buissons chaque jour pour améliorer ses bons. Il durcit ses mains et ses pieds, il s'entraîne aussi au maniement des armes, il s'entraîne au lancer, il apprend à nager et à plonger, il peut percevoir des sons éloignés, il reste suspendu des heures à des arbres pour durcer ses bras, il s'entraîne à courir, il est capable de prendre des cours de théâtre ou d'enseigner comment fabriquer des médicaments, il connaît l'art de ligoter des personnes, ça c'est pas obligatoirement utilisable dans notre société. Il sait dessiner des cartes et des plans de château, il sait recourir à des déguisements, donc il a un développement multiple dans de multiples secteurs d'activité, il n'est pas uniquement focalisé sur un point. Le tout, comme je disais, avec la méditation, l'alimentation, les étirements, toute une globalité, et non pas simplement donner des coups de poing sur un mur ou simplement manier des armes. Et ce que disait Maître Hatsumi dans la toute dernière interview qu'il a fait, auquel j'ai participé au mois de juillet, il disait, pour pratiquer les arts martiaux, il faut être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut se faire soin à son alimentation, à son travail spirituel, c'est vraiment un ensemble. L'être humain n'est pas qu'un tube digestif où il n'est pas qu'une machine à travailler. Et d'ailleurs c'est assez abisant parce que quand on parle d'éducation des enfants maintenant, on se rend compte que l'éducation des enfants, elle est faite sur des chaises statiques, à l'intérieur, sous des néons, et c'est juste une musculation du cerveau gauche à faire certains types d'opérations mécaniques et que toutes les dimensions de l'éducation, parce que ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'il y a une dimension de l'éducation physique, il y a une dimension de l'éducation morale, il y a une dimension de l'éducation au niveau des arts, c'est extrêmement global comme vision de l'individu. Et là actuellement, on est ramené à simplement des opérations mathématiques, d'addition, de soustraction. Ce qui me vient, c'est que quand tu dis éducation, moi j'entends programmation. Oui. C'est-à-dire, voilà, j'ai un ordinateur, qu'est-ce que je vais avoir besoin comme programme ? Et donc je vais mettre tel, tel, tel programme, tout ce que je n'ai pas besoin, je ne le mets pas. Est-ce qu'on a besoin qu'un enfant ait un contrôle de ses émotions ou au contraire puisse être spontané ? Est-ce qu'on a besoin qu'un enfant soit aimable ? Si on reprend les anciens livres des années 50, il y avait quand même un code moral où on disait il faut aider les personnes âgées, il faut aider à mettre la table, il faut aider la maman à préparer le guiné. Je ne pense pas qu'à l'école, on ait encore cette globalité de l'éducation. Non, parce qu'il n'y a plus de vision du groupe. C'est-à-dire, c'est l'individualisme poussé à l'extrême et il n'y a plus cette vision de service, de soutien, d'accompagnement du groupe. Il n'y a plus de dons. On ne demande plus aux gens à donner, on leur demande à produire un travail. Et à consommer. Et à consommer, consommer, consommer. Et si possible, être malade pour consommer plus. Oui, c'est le côté un petit peu fou de la machine qui fait qu'elle génère elle-même les propres conditions pour être opérationnelle. Tout à fait. J'étais tombé sur une étude il y a une bonne vingtaine d'années qui expliquait qu'après 30 ans, en France, il y a à peu près un Français sur trois qui est sous antidépresseur. pour supporter son travail. C'est la chance, la bombe humaine. Oui, oui, de tout téléphone, oui. C'était ça. C'était maman ne dort plus sans ses calmants, papa ne travaille plus sans ses excitants, quelque chose comme ça. Et on en vient à ça. On prend des médicaments pour aller travailler. Parce que travailler, on va dire, n'est peut-être pas dans notre code génétique, n'est pas naturel dans notre, comment on peut dire, notre programmation naturelle, quelque chose comme ça. et donc, pour supporter aussi l'ennui, le manque d'élévation dans tous les domaines, on est coupé de la créativité. Donc, on prend des médicaments, on prend des médicaments. Ce qui est incroyable, c'est quand on me dit, par exemple, j'ai pris de la vitamine C et je suis en pleine forme. Et en fin de compte, quand on analyse la vitamine C du laboratoire, on s'aperçoit que c'est de la caféine qu'il y a dedans et avec du glucose. Il n'y a pas de vitamine C les trois quarts du temps. C'est du stimulant, c'est du pur stimulant. C'est un stimulant et les travaux du docteur Ratt ou du Linus, Pauline, disaient qu'en fin de compte, la vitamine C par elle-même, c'est l'acide ascorbique et c'est un, comment on appelle ça ? Un glucosamine, un acide aminé du glucose et donc c'est plutôt anabolisant. Donc, c'est plutôt relaxant. C'est calmant. La vitamine C devrait faire dormir. La vitamine C naturelle, d'ailleurs, c'est ce qui m'a toujours amusé. On me dit, oui, si tu prends de la vitamine C le soir avant d'aller dormir, tu vas être excité. En réalité, la vitamine C naturelle, les oranges en particulier, si tu prends un jus d'orange le soir, ça ne t'excite en aucun cas. Un jus d'orange n'est pas excitant, c'est plutôt relaxant et calmant. Donc, c'est assez amusant. Mais alors, dis-moi Bernard, on voit cette globalité, je suis d'accord, il n'y a pas que les jus. Moi, j'aime bien les jus, mais bon. J'adore les jus aussi. Oui, d'accord. J'ai souvent coutume de dire, bon voilà, il y a une grosse césure qui s'est passée au moment de la Seconde Guerre mondiale. Là, il y a vraiment d'un seul coup. Je dis souvent, à titre de provocation, la plus grosse destruction de la Seconde Guerre mondiale s'est faite après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est vraiment la massification de l'utilisation des antibiotiques, des engrais chimiques, l'individualisation globale de la société, la perte de sens et de créativité. Tu me dis que dans les campagnes françaises, bon ben voilà, il y a encore un siècle ou deux, ça fonctionnait de manière relativement naturelle et cohérente pour l'humain. Il s'agit de faire machine arrière, il s'agit de faire quoi ? Je pense qu'il faudrait repeupler les campagnes et essayer de revenir à un mode de vie simple. Si on prend l'analyse du Dr Hart et de beaucoup d'autres chercheurs, en fin de compte, le but de ces guerres était de tuer la paysannerie justement pour que les gens ne puissent plus se débrouiller. C'est parce que les gens connaissaient les plantes, ils vivaient chichement, ils mangeaient très peu de viande, ils étaient très peu malades, ils étaient très indépendants et plus on recherche, on ne s'aperçoit pas, ils ne travaillaient pas tous les jours. Parfois même, ils ne mangeaient pas tous les jours. Mais par exemple, ils travaillaient quand il y avait des moissons, le reste du temps, ils glandaient. Il y avait des moments de l'année où il y avait énormément de travail. Il y avait 12 heures par jour de travail. Et puis des moments de repos. L'hiver par exemple, c'était très tranquille. Du lever du soleil au coucher du soleil, il fallait faire les fenaisons, les moissons, les vendanges, les semailles. Et le reste du temps, ils tissaient de l'osier, tout ce qu'on peut faire à l'intérieur. Et on voit ces anciennes scènes. Tu as du coup de naître dans les premiers livres d'images où il y avait la grand-mère qui filait la laine, la mère qui tricotait, l'enfant qui coloriait des images, le père qui fabriquait des paniers en osier. Toute la famille était réunie sous une seule pièce l'hiver. Et chacun avait un rôle, chacun faisait quelque chose au sein de cette communauté. Alors je pense qu'il faudrait revenir à ce groupe familial. Qu'est-ce qu'on ne va pas dire aux gens ? Enfin, on ne va pas dire pourquoi pas. Sortez vos parents des maisons de retraite, prenez-les chez vous, dans une grande maison, amenez vos enfants avec vous, essayez de refaire une cellule familiale. Parce que le grand danger de ce qui nous pend en est, je pourrais dire, c'est l'éclatement de la cellule familiale, c'est l'isolement total. Et quand une personne est isolée, elle allume sa télé et elle croit à ce qu'elle voit parce qu'elle croit que c'est le monde. Et puis elle voit le monde par procuration au travers de l'écran de télévision. Et surtout ce côté que les gens qui naissent dans ce système croient que c'est la normalité. J'ai un enfant de 10 ans à mes cours il y a quelques années qui me demandait tu avais quel genre d'abonnement à ton téléphone quand tu étais jeune. Je lui dis quand j'étais jeune, j'avais un vélo et je n'avais pas de téléphone portable. Ça n'existait pas. Et ils ont du mal à croire que les jeux vidéo n'existaient pas. Ils ont du mal à croire que les... Qu'est-ce que vous faisiez avant ? Qu'est-ce que vous faisiez ? On jouait au ballon, on faisait du vélo, on allait à la campagne. Qu'est-ce que vous faisiez à la campagne ? On grimperait aux arbres, on jouait dans les forêts, on jouait à cache-cache, on cherchait des trésors dans les villages abandonnés. Et voilà, même le village abandonné, pour qu'il y ait des villages abandonnés, ça veut dire qu'on a poussé les gens à sortir de leur indépendance. Donc tu vois, tous ces villages abandonnés, toutes ces campagnes qui sont désertes, il faut redonner de la vie, il faut repeupler, il faut revenir en harmonie avec la nature. C'est ça qui nous nourrit. Pas simplement des jus, pas simplement de la laiture, mais tout, la vie en société, le sport. D'ailleurs, on va se trouver un coin. Moi je crois que j'ai trouvé un coin pour faire mon jus. Viens faire mon jus, toi-là ! Non, 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 je mange, 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 mange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada